Musique Salut toi ! Aujourd'hui on se retrouve pour un crash test et pour la presque première fois c'est un crash test qui n'a rien à voir avec le monde de la beauté Aujourd'hui on teste ensemble le scroba Loin d'être le type d'objet que je teste habituellement le scroba c'est plutôt un objet pour les voyageurs, baroudeurs festivaliers puisqu'il s'agit en fait d'une machine à laver de poche C'est un produit qui se vende innovant parce qu'on peut laver ses habits plus rapidement, plus proprement et en utilisant moins d'eau que ce qu'on fait habituellement quand on est en road trip c'est à dire de les laver dans un évier avec de la lessive à la main ça c'est censé être une alternative super pratique surtout quand on n'a pas d'évier, ce qui m'arrive quand même régulièrement en vacances, c'est pour ça que je suis trop trop contente de pouvoir le tester avec toi aujourd'hui comme tu peux le voir je ne l'ai pas encore ouvert il est toujours dans le carton dans lequel je l'ai reçu qui a d'ailleurs toutes les instructions dessus ça n'a pas l'air vraiment très compliqué à utiliser il y a 6 étapes le remplir, le rouler, vider l'air, frotter, rincer, sécher donc c'est vraiment quelque chose qui a l'air assez rapide je ne sais pas du tout comment je vais filmer le test en lui-même puisque c'est un peu compliqué dans le jardin c'est pas possible parce que les enfants du voisin hurlent tellement que ça couvrirait le bruit de moi qui te parle donc je vais tenter à moitié ici à moitié dans la salle de bain je garantis pas les prises de vue qui suivent je vais déjà l'ouvrir tant que je suis face caméra alors voilà comment il est plié et voilà la taille qu'il fait quand il est complètement déplié alors je le pensais beaucoup plus petit que ça ce qui est con parce qu'un pantalon ça prend de la place quand même mais voilà donc si je devais résumer rapidement ce que je vois il y a un genre de fenêtre transparente pour voir les habits au travers là c'est un peu de la matière caouettante genre caouett hyper léger derrière on a toute une partie en silicone avec des petits points donc je suppose pour pouvoir bien frotter et bien accrocher sur les vêtements et ça se ferme avec des clips comme ça bon passons aux étapes dans ma salle de bain je commence par remplir le scrooba donc en premier évidemment je mets ma gopro je sais pas du tout si je vais réussir à tirer quelque chose des prises que j'aurais prise on va voir ce que ça donne mais je trouvais ça intéressant de pouvoir voir l'intérieur ensuite j'y mets mes habits sales donc là j'ai choisi un gilet qui est quand même assez lourd pour voir si ça marche sur les affaires assez lourdes et une paire de chaussettes très légères pour savoir si ça marche bien juste sur les sous-vêtements ce qui m'irait aussi totalement ensuite je mets de la lessive c'était pas précisé s'il fallait mettre de la lessive en poudre ou de la lessive en gel genre j'ai mis gel sans frotter là le truc qu'on emmène tous en camping donc j'ai mis de la lessive en poudre simplement parce que j'avais que ça et je remplis avec de l'eau ensuite c'est en fait assez facile de replier, de rouler sur lui-même le haut et de le fermer la partie qui est un petit peu plus délicate c'est de réussir à sortir l'air parce que ça a l'air tout bête mais il faut vraiment être dans la bonne position pour que l'air arrive à s'échapper du screw bon ça demande pas non plus deux heures d'expérience en même pas deux minutes on arrive vite à comprendre comment ça fonctionne mais je le précise parce que j'ai pas forcément réussi du premier coup ensuite on frotte je me souviens que sur le site il disait que 30 secondes c'était vraiment juste pour un peu ramener les fringues genre quand ils puent juste un peu enfin pour les rafraîchir et que 3 minutes c'était vraiment l'équivalent à un lavage en machine et par lavage en machine j'entends surtout au niveau des odeurs plus qu'au niveau des tâches parce que évidemment comme on frotte à la main s'il y a une énorme tâche de je ne sais quoi dessus ça va pas aussi bien partir que dans un lave-linge faut pas non plus inventer des solutions miracles où il y en a pas c'est vraiment pour rafraîchir le linge ou laver le linge qui est visuellement pas très sale c'est une solution de backpacker on n'est pas à Wilton une fois qu'on a frotté donc pendant 3 minutes, 5 minutes ça dépend de combien de fringues on a foutu dedans on rince donc pour ça on sort l'eau usagée et on remet de l'eau claire dedans on reroule on renlève l'air on refrotte et c'est fini donc vraiment c'est super rapide à la fin on sort donc l'eau de rinçage et on va accrocher son linge je conseille quand même de l'essorer avant tous ceux qui ont déjà lavé du linge à la main savent que forcément il est trempé puisque la machine à laver, le lave-linge il arrive à ressortir l'eau usagée et que bah là le sac non puisque l'eau est à l'intérieur donc on l'essore rapidement on l'accroche et on voit ce que j'entends je sais qu'il y en a sûrement certains et certaines d'entre vous qui sont en train de se dire mais qu'est-ce que je suis en train de regarder c'est quoi ce truc de pauvre là ça sert à rien c'est vraiment pourri oui bah pour certains peut-être n'empêche que moi j'ai bien 5 ans de scoutisme derrière moi et aussi à peu près 5 ans d'été en Europe en road trip complètement à l'arrache et je peux te dire que quand tu fais un mois un mois et demi de road trip d'affilée tu n'as pas assez de petites culottes pour survivre pendant un mois et demi enfin peut-être que toi oui moi non avoir une solution pour laver mon linge partout de manière facile de manière rapide et ben moi personnellement je trouve ça super cet objet fait clairement partie des objets que j'emmènerai maintenant toujours avec moi que ce soit dans des vacances un peu camping prolongé en road trip en festival je l'emmènerai parce qu'il prend pas de place et qu'il est vraiment hyper pratique d'ailleurs je l'emmènerai avec moi pour mes prochaines vacances je ne te dévoile pas encore la destination tu le sauras le jour de mon départ dans la vidéo du samedi 15 octobre je dirai où je pars et tu verras que celui-là je sais déjà d'avance que tu le verras dans cette vidéo là dernier détail qui reste quand même intéressant intéressant son prix le Scroba coûte environ 50 euros oui dit comme ça c'est super cher mais je te rappellerai juste que si tu vas laver tes petites culottes dans un lavomatique tu en as dans les grandes villes pour minimum 13 euros par machine donc en gros là avec 4 fois laver tes petites culottes tu l'as rentabilisé et c'est quelque chose qui dure c'est quelque chose qui est pratique donc même à 50 euros moi je te le recommande et honnêtement je me souviens de moments tellement galères pour laver mon linge dans une rivière en Norvège que je me dis que si j'avais vu ça avant et si j'avais eu ça avant ça m'aurait probablement épargné pas mal de petites galères de road trip maintenant que tu sais que je ne teste pas forcément que des produits beauté si t'as d'autres produits un peu loufoques que t'as envie que je teste je le ferai avec grand plaisir alors laisse moi un petit commentaire juste en dessous pour me dire qu'est-ce que tu voudrais voir dans les prochaines vidéos moi je te retrouve au plus tard samedi prochain peut-être avant puisqu'en ce moment c'est le chamboulement dans mon programme j'espère que cette vidéo t'a plu si c'est le cas n'hésite pas à me le faire savoir en mettant un petit pouce vers le haut là ça fait toujours très plaisir de voir quand le record de pouces est battu et je sais que ça paraît très anodin toi ça te prend à peu près un dixième de seconde et moi ça me fait vraiment super plaisir si tu veux me rejoindre ailleurs sache que tu peux aussi me retrouver sur instagram ou sur snapchat juste ici surtout avec les vacances qui arrivent je risque de poster beaucoup plus qu'en ce moment donc n'hésite pas à déjà me rejoindre comme ça tu seras là quand ça commencera quand je posterai vraiment régulièrement dans tous les cas on arrivera bien à se retrouver quelque part sur internet j'ai aucun doute là-dessus alors je te souhaite une très bonne fin de journée prends soin de toi bye 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 bye